Détier Diouf, le leader du parti Visa, les citoyens a officialisé hier son départ de la coalition Sigil d'Abdullahi Yei, porté candidat à la mairie de Tchess avec les récipicés de son parti. Détier Diouf rejoint ainsi la coalition Benoboku Yaka, ramenée par le ministre Yankouba Diattara, qui présentait ce jeudi son programme pour Tchessville. En fait, Détier Diouf, au détour de ses tournées de proximité, avait laissé entendre le 6 décembre dernier sa volonté de quitter Abdoulahi Yei et sa coalition parce qu'a-t-il déclaré hier ce dernier, je cite, « manque de maturité politique » et de poursuivre en disant que gérer une entreprise est différente de diriger au destiné d'une ville historique comme Tchess. Cependant, la question est, est-ce que la liste déposée par Abdoulahi Yei avec le récipicé du parti de Détier Diouf est toujours valable ? Selon l'expert électoral Ndiagasila que nous avons pu joindre, la réponse est oui. D'abord parce que, explique-t-il, la période contentieuse est close. Ensuite, toutes les listes validées iront aux élections du 23 janvier avec leur couleur. Autrement dit, si la liste d'Abdoulahi Yei passe, elle le sera sous la bannière de la coalition SIGIL. Le choc passé dans le camp d'Abdoulahi Yei longarde la sérénité. L'heure est au préparatif du lancement de la campagne pour les élections locales du 23 janvier, dont le démarrage est prévu ce dimanche 9 janvier. ...